Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog travaux numéro 5, trop contente. Alors là on est à d'arriver et j'ai donné de la pâté à Gollum. Gollum elle mange jamais de pâté, genre vraiment je crois qu'elle a dû en manger une fois dans sa vie, à chaque fois soit elle aime pas, soit elle a la chiasse, on sait pas ouf pour elle, et du coup j'avais des pâtés de chez Franklin, Prince n'avait pas trop aimé. Là j'ai ouvert l'aupercule du truc, elle a senti, elle a fait un mûlement que j'avais jamais entendu, c'était un petit mûlement en mode putain mais donne moi ça, vas-y dépêche-toi, j'en go, et du coup elle est en train de bouffer là, hyper contente. Regardez-moi Gollum, bon j'ai pas de bol pour elle parce que c'est un peu la bêche, donc elle mange directement dans la barquette et elle se régale genre vraiment. Alors là Gollum elle kiffe. Regardez mais ça queue en tire-bouchon, genre elle s'assoit pas et tout, elle est concentrée là. Et peut-être que ce soir Gollum prendra un bain si la salle de bain est propre, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de vous montrer ça. On va devoir couper un meuble en deux, le programme, je vous annonce le programme. Couper les plaintes aussi, retirer les meubles du haut là où vous êtes en fait, retirer tout ça, brancher la plaque de cuisson, faire les plaintes et tout le bordel, installer tout ça avec les découpes qu'on avait fait la dernière fois, et après faudra nettoyer la salle de bain, moi j'ai peut-être commencé les peintures. Le problème majeur c'est vraiment de finir la cuisine, d'enlever, enfin de dégager un petit peu tout et de brancher tout ce qu'il y a à brancher, de faire les plaintes en dessous. Donc ça va prendre un peu de temps, sachant qu'on a entre 10h et 12h pour faire du bruit, parce que nous sommes dimanche, les voisins vont être ravis, et on doit découper un meuble qui est extrêmement haut, je sais pas comment on va faire, donc je sais pas comment on va faire. Et après on ira manger à Ikea comme ça, et en fait on ira, j'ai réussi à ce qu'ils prennent ce truc que j'avais vu à la fois, le petit meuble de vin, pour mettre en dessous, il est à 20€ à Ikea, on achèterait genre une ou deux étagères pour mettre, vous savez, des bouteilles etc, c'est plutôt pas mal, pas besoin de porte, comme ça ça va être vraiment un peu plus aéré, et au moins il n'y aura pas besoin de redécouper le plan de travail, enfin il y aura genre 5cm de plus, mais ça va, c'est pas énorme, c'est pas comme si il y avait 25cm à couper, et on aurait gâché du plan de travail, donc au moins ça c'est cool, on va s'activer, on va découper ce fameux meuble, je vais faire un petit avant, après de la cuisine là, sans les meubles et tout ça va faire bizarre. Allez, let's go ! On commence par quoi ? Découper le meuble. Voilà où nous en sommes, avec notre Gollum International. Oui ma Gollum ! Elle surveille, c'est le chef des travaux fini ça. On a retiré donc les meubles là, ça fait une lumière de ouf, on a fait des trous, enfin il y a eu quelques trous, et on a dû enlever les chevilles, donc il va falloir faire de l'enduit ma Gollum. Donc ça c'est top, on a retiré aussi les deux tablettes, et là on est en train de retirer les autres chevilles. Heureusement qu'on a acheté de la peinture blanche. Ma mère regarde, elle a laissé en haut son petit perroir. Là c'est les tablettes, et la Gollum du coup, elle était vraiment contente de sa pâté. Franchement, elle a pas tout mangé parce qu'elle n'y arrivait pas vers le fond, mais elle était grave contente, ça me fait trop plaisir de la voir comme ça. Regardez la Gollum, elle est dans son panier. Donc je vous montre les avancées. Je fais souffler parce qu'on est allé aux encombrants, ils sont à perpét' les encombrants. Regardez la lumière que ça fait, c'est incroyable. Vraiment, je suis trop contente. C'est pile poil ce que je pensais, c'est vraiment trop bien. Donc on a découpé le meuble, donc la partie haute du meuble, on l'a jetée parce qu'elle n'était pas du tout utilisée, il y avait trop, enfin c'était trop abîmé. Du coup on a gardé le bas du meuble. Les pieds, alors les pieds comme ça là, vraiment une grosse merde. En fait, c'est tombé sur mes pieds à cause de ça, parce que ça, ça va casser. Il va falloir que je remette de la colle. Je vais les coller. Donc on a bien réussi. Je suis vraiment trop contente. Donc on a enlevé tous les meubles. Peut-être celui-ci, on l'utilisera pour la salle de bain par exemple. C'était quand même assez galère, on va pas se mentir. Donc on a jeté le meuble, on a jeté le four aussi. Le four, il y avait des cafards à l'intérieur, des cafards morts. Ça me dégoûtait. On a aussi jeté une planche qu'elle avait laissée aussi, qui était là. Donc je vais passer un petit coup d'aspi. Et là, on va les manger parce qu'il a vraiment très très faim. Il est en train de tomber dans les pommes pauvres. Mais franchement, ça a super bien avancé. Je suis vraiment trop contente. Ça fait une lumière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais mettre un petit avant pour vous montrer à quel point genre c'était... Bon, on ne respirait pas en fait. Et là, il y a le gris. Donc dès qu'il y aura le blanc, ça sera beaucoup plus lumineux. Et là, j'en reviens mettre un petit verre d'eau. Et j'ai commencé à enlever ça là. Donc les stickers, ils vont bien partir. Ça, ça va être cool. C'est vraiment beau. Ça fait de la lumière de ouf. C'est incroyable. Du coup, on a découpé l'une des premières plantes, mais c'est pas fameux. Donc je vais recommencer, mais avec une nouvelle lame parce que c'est pas fou. Donc j'ai passé un grand coup d'aspir. J'ai recollé les pieds des meubles, enfin de ce meuble-là. Et l'autre aussi qui est en train de sécher. On a aussi retiré une moitié du joint, enfin une partie du joint, parce qu'en fait, le plan de travail était trop élevé. C'est n'importe quoi. La meuf, elle a voulu avoir un plan de travail comme ça. Mais vraiment, je suis choquée encore une fois. À quelle moment tu rends un truc comme ça ? Non mais, vraiment, des cheveux, c'est dégueulasse. Donc vraiment, les gens sont sales. Donc je voulais attaquer la peinture aujourd'hui, sauf que il y a tellement de trucs à enduire en fait qu'il n'y en a pas d'enduit. Donc ça sera que demain qu'on pourra vraiment faire ça. Donc voilà, on est un peu fatigué. Je crois que c'est la digestion. C'est fou. Moi, ça m'achève. Et oui, du coup, on était à Ikea tout à l'heure voir pour prendre le meuble de seconde main. Et il n'était plus là. Je savais, j'ai le sem. Vraiment, j'aurais dû le prendre quand je l'ai vu. Et on a vu le canapé que monsieur voulait, mais en beaucoup plus grand. Genre, il y avait, je crois, 6 places. Donc trop grand, parce que vraiment, il n'était pas cher. Au lieu de 1 300, je crois que c'était 500 euros. Tout neuf. Vraiment aucune tâche, rien. Mais je pense que ça n'aurait pas pu passer. Genre, c'était trop grand. Vous voulez avoir des bonnes affaires ? N'hésitez pas à y avoir le truc de seconde main. Déjà, c'est un tout petit peu plus propre. Ce que je vais essayer de faire là, j'aimerais bien enlever ces trucs à la con. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à retirer ce truc de merde. Donc je fais ça avec de l'acétone et un cutter. Genre, je galère. Donc voilà, c'est atelier décollage de trucs de merde aujourd'hui. Et lui, il fait le lavage de la salle de bain. Je viens enfin de tout terminer les carreaux. Celui-ci, j'ai galéré. Celui-là, je l'ai fait en 3 secondes. Mais alors celui-ci, j'ai galéré. Je me suis même coupée. C'est génial. C'est beaucoup plus joli. Incroyable, ça change tout. Je suis trop contente parce que quand on avait vu ça, on s'est dit, oh merde, c'est un motif qui est sur le carrelage. Quand j'ai regardé un peu plus près, en fait, c'était les trucs qu'on collait. Je me suis dit, c'est des secondes, on va tout enlever. Et ça a fonctionné. Et voilà, tout est nettoyé. C'est vraiment top. Bon, vous êtes sur le rebord de fenêtre avec cette sublime vision. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait pris ça pour Gollum pour la laver. Et on va la laver aujourd'hui. Ça va être tellement drôle. J'adore. On va mettre ça dans la baignard pour Gollum pour pas qu'elle glisse. On va la laver parce qu'elle pue. Elle a plein de sébum et tout. Donc là, ça y est, il faut laver. Il faut laver aussi son panier qui est noir. Vraiment, ce n'est pas possible. Alors, le bain de la dinde est en préparation avec le croco. Donc là, j'ai mis à laver son panier parce que c'était une catastrophe. Je rêvais de voir ça parce que je vois ça sur TikTok tout le temps avec un bonnet de bain et tout. Genre, je scupe trop. C'est trop drôle. Ça va lui faire du bien, la dinde. Elle va être toute blanche. Là, elle s'est mise dans la cuisine, en dessous des meubles sûrement, comme d'habitude. Et je pensais qu'on allait attaquer aujourd'hui la peinture. Mais avec toute la poussière qu'on va faire, il vaut mieux attendre. Et après, tout lessiver les murs et ensuite peindre. Voilà, donc pas mal de taf à faire. Sinon, on prend une brosse comme ça pour récurer Gollum. Donc là, on va à la guerre parce que Gollum, elle a des griffes de fou. Et donc, il faut se protéger de ses griffes. Donc, il a mis un gilet hardcore. Et même avec les gilets hardcore, il a quand même des griffes. Donc, on essaie de se protéger au maximum. Le bain est prêt. Tout est prêt pour la Gollum. Il monte des petits canards, je trouve. Les pattes palmées. La vache, les pattes palmées. Ah, mais elle est blanche. T'es blanche en vrai, mon coeur. Mais c'est fou. Bon là, c'est incroyable. T'as blanchi. On dirait moi, dès que je bronze et que je me lave. T'es trop belle, Gollum. Là, après avoir lavé la dinde, d'ailleurs, je suis extrêmement contente parce que c'est moi qui ai lavé la dinde. Là, on ne peut pas trop avancer de ouf, surtout au niveau des teintures. Donc, pour nous avancer pour demain, on va aller à Le Romerlin pour acheter tout ce qu'il faut acheter. Ah oui, en parlant de ça, en parlant de peinture. Donc, j'avais fait des plans de l'appartement et j'avais mis des couleurs lin, etc. Comme il voulait dans l'appartement. Et quand j'ai regardé la teinte que j'ai mise sur le mur en 3D, c'était la teinte Paper 5. Genre cette qu'on a prise. Franchement, je suis une bosse. Bon, on revient de Le Romerlin. On a vu que notre peinture, celle-là, elle était en promotion. Au lieu de 60€, t'as 44€. On est dégoûtés. Il a pris un flexible. C'était super cher. C'était genre 20 balles. Genre tout est cher, je trouve. Tout a augmenté. Il y a la bouffe qui a augmenté, mais il y a aussi les matériaux qui ont augmenté. Le rebouchage et réparation express en peau, c'est vachement bien en peau. En tube, c'est mieux, mais il y en a moins. Donc là, c'était 16€. Le truc pour les joints. Du coup, vachement bien. J'essaierai de faire celui de la baignoire après et le plan de travail. On a retrouvé le Paper 5. C'était dernier, en promotion à 30€. Il a aussi un truc de douche comme ceci pour mettre le rideau de douche. C'était 20€. Mais tout est cher maintenant, c'est fou. Et surtout, le fameux enduit de finition de vissage à 26€ en promotion. Donc au moins pour demain, on est bon. On n'aura pas besoin d'aller se déplacer. Donc ça, c'est good. Bon, je vais aller faire du rebouchage. Je disais aussi que si on mettait en blanc là, et qu'on mettait les meubles blancs qui sont un peu jaunis, je pense que ça va faire un peu moche. Genre blanc, jaunis. Il y aura toutes sortes de blancs. Donc à voir si c'est beau ou pas. On essaiera. Et si c'est pas beau, on repeindra du coup. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est trop satisfaisant. Bon, bah au moins, ça s'est fait à merde. Je oublie ce trou là. Ça fait chier. Cette fois-ci, j'ai terminé. J'ai pas rebouché... Enfin, j'ai commencé à reboucher ce trou là-bas. Sauf que je me suis rappelé qu'on allait remettre des meubles. Donc j'ai laissé au cas où pour remettre les meubles, du coup, les mêmes mesures. Donc là aussi, j'ai galéré là-bas. Mais au moins, tout est fait. J'ai enlevé aussi l'horloge qui était horrible. Donc voilà, déjà, il y a la mère qui va passer pour filer le bon domino, parce que là, c'était un bordel. Après, on remettra le meuble, du coup. Demain, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Parce que demain, le programme... Bon déjà, on a bien avancé, on a gagné au moins une heure. Bon déjà, aujourd'hui, on a fait tout ce qu'on devait faire. On a mis le four aux encombrants. On a découpé le meuble en deux. Ça, c'est vraiment top. Donc on a mis l'autre partie aussi aux encombrants. On a pu mettre des petits trucs aussi aux encombrants qui allaient assez de l'enseigne proprio là. On a du coup enlevé les meubles du haut. C'est ce qu'il fallait faire. On a le gros boucher. On a lavé la salle de bain. On a lavé d'un douille. Alors ça, vraiment, grosse avancée, elle est toute blanche. Mais en soi, on a quand même pas mal avancé, je trouve. On a fait un bon petit truc. Et ça va rendre super bien sa cuisine toute blanche. En plus, ça va apporter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'espace. Et la salle de bain avec le croco. Elle est toute propre. Et voilà, on est éclaté. On va aller manger couscous là tout à l'heure. Et la dindouille internationale du coup. Oh ma dindouille. Le vlog veut te voir. Oh ma dindouille. Mais t'es toute blanche. Mais c'est incroyable le changement de couleur. Oui ma dindouille. Ce changement de couleur et d'odeur. C'est incroyable dindouille. Franchement, je suis choquée à quel point tu es belle et tu sens bon et t'es propre. Y'a plus de crasse. Genre j'ai pas les doigts noirs. Du coup, elle a pas son panier là parce que je l'ai lavé. Donc je lui ai mis ce que j'avais mis. Là vous savez le truc reine pour elle parce qu'elle adore tout ce qui est chaud. Et les gens qui m'ont dit de mettre la tête de lit genre là, mais sauf qu'il y a le radiateur. Donc c'est pas du tout possible d'avoir la tête au radiateur. C'est pas possible. Oh dindouille. Est-ce que tu veux que je mette ça sur toi ? Voilà. Peut-être que tu seras mieux. Essaye de pas tomber juste. Ah non. Maître Yoda. T'es trop belle. On te dirait un raptor. Bon allez, je te laisse Golo. T'es sage hein. Tu fais dodo hein. Bon bah du coup, on va installer après la plaque et on se retrouve juste après dès que j'envoie aller au restaurant etc. Donc je vais vous laisser là et je vous reprends dès que tout le monde part. D'ailleurs j'ai acheté ça à Action les éponges comme ça microfibre et franchement génial. Je pense que je vais m'en acheter pour chez moi parce que ça nettoie vraiment très 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 bien et c'est lavable en machine. Donc c'est vraiment top. Donc ça j'en reprendrai parce que vraiment c'est pas si cher et franchement ça nettoie trop trop bien. Ça fait trop bien avec les croco. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Eh bad bitch là, vraiment. Ça va faire beaucoup plus propre. Je vais vous montrer un truc de ouf. C'est incroyable. Regardez là il y a une petite hélice. C'est ouf, il y a un double jet. Oh my god. Moi aussi je veux ça. Ça filtre. Et ça filtre. Moi aussi je veux ça. T'as changé du coup le flexible ? J'ai tout changé. Ah bien. Tu as changé ça et il t'auras fini. Je sais pas si vous voyez ma petite mèche là. Là vous la voyez bien. Ça c'est la mèche, il a plu. Je me suis pris la flotte quand je suis allée aux encombrants et je suis fatiguée. Voilà. Le couscous, c'est quand ils arrivent je veux manger au couscous. J'ai passé un coup d'inspirateur et j'ai passé aussi un petit coup d'Ajax. Ça sent vraiment trop trop bon le Ajax sonne trop. Et franchement c'est vraiment trop trop beau. Quand on est arrivé là ce matin, c'était tout le bordel ici. Il y avait le four là. Il y avait tellement de... D'ailleurs les fils on en fait quoi ? C'est quoi en fait ces fils ? De base là il y avait un four, il y avait des sacs. On n'arrivait pas à ouvrir la porte. Là on a vraiment une entrée. Genre là on a une porte d'entrée. Là on laisse le tapis. Enfin c'est même pas un tapis, c'est un moitié de tapis. Pour protéger le parquet un maximum. Après il l'enlèvera. Il est 23h50. On vient de rentrer du couscous. Je meurs putain. J'ai tellement mangé, j'ai pris au moins si t'es à la menthe. Je n'en peux plus. Et du coup la maman a ramené l'arbre à chat de Gollum. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tomber l'escabeau. Donc bah ça pouf partout. Gollum c'est un peu sale et tu es toute propre. On a bu le champagne. Enfin on a bu. Ils ont bu. Moi je... J'ai surtout essayé d'attenté à ma vie. J'ai aussi tenté à sa vie exactement. Parce qu'il était pas de terre celui qui a ramassé... Enfin qui s'est pris l'escabeau dans la gueule en fait. Tout simplement. Mais à chaque fois tout tombait. Dès que je touche un truc, ça tombait genre... Je vais presque croire que tu avais bu à l'avance. Mais... Oui ! Donc bref, on va aller se laver. Voilà Gollum. C'est là qu'il faut faire ses griffes. On applaudit Gollum dans les commentaires. Ouais ! Du coup regardez mon tapis de bain. C'est le truc pour les chiottes. Ah non sur ça je peux mourir en pelle. Vraiment là. En plus ils se font parfaitement bien avec le carrelage. On le voit même pas. J'ai complètement envie de clôturer ce vlog. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans ces mêmes vidéos. Ce que je prends juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog de travaux. Bye bye !